Nouveau livre que je vais vous présenter, c'est Le Présent du Chameau de Virginie Richet. Alors, pour une fois, j'ai lu la quatrième de couverture. Je ne le fais jamais, tout simplement parce que j'ai envie d'être surprise par le texte. Mais cette fois, c'est le dessin de première de couverture qui m'a surprise et du coup, je suis allée voir derrière. Et j'y lis en toute fin de pitch. C'est une histoire pour petits et grands, pour tous ceux qui, un jour, ont été enfermés dans un monde fou et sublime à la fois. Alors, une fois quand même terminée cette histoire, je me pose la question. Le Présent du Chameau est-il réellement un conte destiné aux enfants ? Alors, sans doute par son côté loufoque, aberrant, joyeusement coloré, à l'imaginaire débridé. Et pourtant, figurez-vous que j'hésite. Tout simplement parce que l'histoire est compliquée, opposant les adultes d'un monde réglé, en noir et blanc, lisse, sans imagination, au moins des enfants débridés, chamarrés, fous et inventifs. En fait, je crois que cette histoire est faite pour être lue à haute voix, cadencée et mimée par le conteur, puis expliquée. Quant au Chameau, lui, bien, il est le lien, le passage entre adulte et enfant. Il est celui qui fait grandir, qui crée les interactions, qui transforme. Alors, il n'est pas le temps, hein, c'est... Parce que cette dimension, même si elle est présente, Elle veut être gommée, en fait, par les protagonistes de l'histoire. Il est, en fin de compte, le trait d'union entre rêve et réalité. Alors, le présent du Chameau, pour moi, peut être lu aux enfants, expliqué, Mais il est destiné au grand, tout au moins à mon sens. D'ailleurs, une réflexion du Chameau résume parfaitement à elle seule Cette ambiguïté du positionnement du texte, en expliquant son degré de réflexion. Les adultes transforment-ils la réalité des enfants ? Ou est-ce la réalité des enfants qui transforme les adultes ? A méditer.